Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, je sais, ça fait longtemps. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu au courant de ma session parce que ma deuxième session est terminée. Alors, ma deuxième session d'ALC, Arts, Lettres, Communications, est terminée. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est beaucoup de lecture et beaucoup d'art. Alors, la bibliothèque ici commence à être pleine. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai quand même apprécié en même temps que j'ai lu. C'est le livre d'Anne Rice, Entretien avec un vampire, qui a été mis en adaptation cinématographique il y a de cela plusieurs années et qui a maintenant été en train de faire une série, si je me rappelle bien. Mais oui, c'est un livre que j'ai aimé et que j'ai haï et je vous explique pourquoi. Alors, premièrement, qui est Anne Rice? C'est une autrice née le 4 octobre 1981 à la Nouvelle-Orléans où l'histoire se déroule et qui est morte assez récemment, le 11 décembre 2021, en Californie. Elle est surtout connue par l'apparition de ce premier livre, d'une série de livres qui est enrêtée en 1976, qui a été publiée. Ça fait quand même, quand même longtemps. Ça devient par la suite les chroniques de vampires, puisqu'il n'y a pas qu'un seul vampire. Comme le dit le titre, Entretien avec un vampire. Alors, Entretien avec un vampire, c'est le premier de la grande série qui a, en fait, treize livres. Entretien avec un vampire a été aussi adapté, comme j'ai dit un peu tôt, en 1994, où on retrouve Brad Pitt, Tom Cruise et Kristen Dunst, qui jouait avec Claudia. Alors, Tom Cruise, des stats, Brad Pitt, lui. Trois personnages que l'on voit assez longtemps dans le livre, mais après, on retrouve Armand, un autre vampire, qui est joué par Antonio Ponderas dans le film. Venons-en au livre. Pourquoi je l'ai aimé? Premièrement, parce que ça parle de son naturel avec le vampire. J'ai beaucoup de livres sur les vampires. J'aime. J'aime ça. J'aime ça. La chose que je n'ai pas aimée, l'intrigue. C'est très long avant d'arriver à quelque chose de concret. C'est après cent quelques pages que l'intrigue devient vraiment intense et qu'on commence à avoir quelque chose de plus profond avec le livre, en fait. On commence vraiment à le lire, à être dedans. Évidemment, c'est peut-être ça qui m'a déplu en premier lieu de ce livre-là, mais sinon, en tant que tel, le livre est excellent, surtout avec l'histoire des trois personnages qu'il nous a raconté d'un point de vue durant une entrevue. Alors, on passe du présent à un alepse. Nouveau mot que j'ai appris durant ma session, un alepse. Alors, on est dans le présent et on va dans le passé. Quelquefois, entre chaque scène, alors c'est là. Dans le roman, c'est en réalité Louis qui donne une entrevue à un jeune homme à propos de sa vie de vampire. Alors, ça fait cent qu'il est là, qu'il a vu des choses et compte sa vie pour montrer à quel point c'est horrible. Il veut se prouver à lui-même, en fait, que c'est horrible. Sa vie, il est chou. Le journaliste, celui qui lui donne l'entrevue, veut devenir vampire par la suite. Il va même jusqu'à trouver l'estat, qui est en train de mourir de folie tout seul, puisqu'il n'a plus Louis qui est capable de s'adapter assez tactilement à chaque époque, puisqu'il accorde une grande valeur sentimentale aux choses et aux gens, mais il est aussi capable de s'en défaire rapidement, ce qui n'est pas le cas de tous les vampires. Lui, il essaie vraiment de rester humain. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que Louis essaie de rester humain durant tout le processus de sa transformation, ce qui fait que le vampire qui l'a transformé, l'estat, a beaucoup de... pas de haine en son égard, mais il ne le comprend pas. Il essaie toujours de le changer, mais il n'est pas capable. Alors, Louis, il va se nourrir de sang de rat. Il ne va quasiment pas se nourrir de sang humain. Or, lorsqu'il est en grande faiblesse ou en état de rage, c'est là qu'il va se nourrir de sang humain. Et c'est à ce moment qu'en état de rage, il fait la connaissance de Claudia qui pleure, en fait, la mort de sa mère et qu'il saute sur la petite et l'estat est, en fait, très content, même s'il transformait une enfant puisqu'ils l'ont transformée par la suite puisqu'elle allait mourir. Alors, dans le livre, transformer une enfant, c'est un crime pour les vampires puisque elle, son corps va rester à la même âge, mais son intellectuel va grandir, ce qui a amené en livre une romance entre Louis et Claudia, ce qui est assez spécial. Même Louis est comme pas sûr parce que c'est une enfant avec un mental d'adulte puisqu'elle grandit et c'est quelque chose qui est très perturbant quand on lit le livre et qu'on s'entend, nous, on le sait, mais on trouve ça perturbant. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, à la Nouvelle-Orléans, dans l'obscurité d'une chambre d'hôtel, un jeune homme est le dépositaire d'un étrange et fascinant récit. Deux siècles plus tôt, en Louisiane, riche propriétaire terrienne, lui n'a plus goût à rien. Des principes lassés de vivre, n'aspire qu'au repos éternel. L'estat, jouisseur amoral, assoiffé de vie et de plaisir, croise sa route, et scelle son destin. En le faisant repire, il devient le guide de son âme damée et torturée dans le monde de la nuit. Alors, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est un très bon livre. Seulement, je trouve que l'intrigue a été trop longue à voir. C'est ce qui m'a déplu. J'ai eu beaucoup de difficultés à embarquer dedans. Juste pour vous donner un exemple, je m'endormais. Genre, je le lisais et je m'endormais carrément. Alors, parce que le début, c'est très ma transformation, ma transformation. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste ça. Et c'est vraiment quand on voit Claudia arriver que c'est là que tout commence à prendre forme. Je conseille de le lire quand même puisque c'est vraiment un succès de Dan Rice qui est bon, en fait. et même d'écouter le film, je ne l'ai pas encore fait. C'est dans mes choses à faire, mais j'en ai beaucoup. Mais oui, sinon, c'est un bon livre. sur une échelle de 1 à 10, je donnerais 7. 7. Parce que oui, l'intrigue est là. On reprend vraiment les caractéristiques de Dracula, un peu, qui est bestial et tout. Mais sinon, si vous ne le lisez pas, ce n'est pas culturel. Absolument pas. C'est une vidéo qui est très courte, malheureusement, parce que c'est l'un des seules livres, en fait, sur lesquelles je voulais vous parler puisqu'ils m'ont vraiment plu et déplu. Mais j'arrive avec du nouveau matériel. Sûrement que ça va sortir les lundis et mardis puisque c'est mes journées de congés. Jusqu'à là, jusqu'à la prochaine vidéo. Dans les commentaires, proposez-moi des livres, des séries, des films. Je vais avoir beaucoup de temps de suer. Énormément. Et sur ça, à très bientôt. Je suis en train de faire le montage et j'ai remarqué que j'ai oublié un élément super important avec mon code DENSE10 sur CASE ME DESIGN. Vous avez 10% de rabais sur peu importe votre commande. Voilà. Ciao!